Musique Le gros oeuvre du nouveau bâtiment dédié à la chirurgie ambulatoire et au bloc est terminé. Depuis août 2019, les travaux de façade sont en cours de réalisation. L'ensemble des travaux hors d'eau et hors d'air sont achevés, c'est-à-dire que le bâtiment est entièrement clos. Nous avons procédé par étapes, c'est-à-dire que les cloisons ont commencé par les plateaux du niveau 0 pour être bientôt achevés sur le plateau du niveau 4, c'est-à-dire le plateau d'hospitalisation ambulatoire. Nous avons démarré sur les coursives que vous voyez derrière, tous les travaux au niveau des locaux techniques, c'est-à-dire les locaux accueillant les centrales de traitement d'air, les armoires électriques, l'ensemble des éléments de chauffage également. Et nous avons commencé les travaux de réalisation des blocs opératoires, c'est-à-dire vraiment des salles d'opération du niveau 1 jusqu'au niveau 3. Près de 150 professionnels ont pu découvrir leur futur environnement de travail cet été grâce à plusieurs visites guidées du bloc témoin. Il s'agit de la pièce la plus avancée. Elle a été mise en place pour vérifier l'implantation type des équipements des 26 salles d'opération comme notamment le chauffage, la ventilation, le réseau informatique ou encore l'alimentation électrique. Nous avons beaucoup travaillé en collaboration avec notre bureau d'études sur l'optimisation des isolants et des performances énergétiques du bâtiment Robeck. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'ensemble des façades sont isolées par l'extérieur avec un isolant de forte épaisseur. Cela va nous permettre des économies de chauffage particulièrement intéressantes. A la fin de la restructuration également du 7e étage de DV, nous pourrons arriver à l'équilibre. C'est-à-dire que l'ajout des 14 000 m² du bâtiment Robeck n'engendra pas d'augmentation de la consommation énergétique en électricité et en chauffage du CHU de Rouen. Deux passerelles sont actuellement en cours de construction pour relier l'aile Robeck à DV et de roc et ainsi fluidifier tous les parcours des patients, des services au bloc opératoire. Nous avons modélisé le chemin et le temps de parcours entre l'entrée de la salle d'opération jusqu'à l'unité d'hospitalisation ici au 2e étage est estimé à environ 1 minute, 1 minute 15. Ce vaste chantier qui a débuté en 2017 se poursuivra jusqu'en mars 2020. Débuteront alors les travaux de finition intérieure pour une ouverture officielle courant juin. Sous-titrage ST' 501